Ce soir, c'est le 34e Gala des Prix Gémeaux ici à la Place des Arts. On récompense la télé québécoise, mais aussi les médias numériques. Il y avait un tapis rouge, je suis allé faire mon tour comme d'habitude, vous le savez. J'ai même rencontré Julie Snyder, puis sérieusement, je pense que j'ai des bonnes chances de faire rôder l'an prochain. Allô Julie, ça va bien? Oui, je veux savoir pourquoi je n'ai pas été pris à Occupation Double. Est-ce que tu t'es présenté aux auditions? Deux fois, j'ai honte. Est-ce que tu as été rappelé à la deuxième audition? Oui, mais je n'ai pas pu. Les gens qui sont rappelés à la deuxième audition peuvent tous rentrer dans... Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, je vais sourire mon appart. Toi, de ton côté, tu refais ton apparition dans ton talk show. À quoi on peut s'attendre? Je pense que ça va être moi, mais avec toute mon évolution. Faire vraiment des folies, m'amuser pour que le public s'amuse, mais aussi avoir des entrevues plus profondes, plus sérieuses. Cette année, vous avez fait ça en grande pompe parce que tu es allée voir Ellen DeGeneres. Comment tu as réussi à entrer en contact avec son équipe? Avec V, on a pensé envoyer une vidéo de ma carrière. Elle a vu toutes les grandes artistes, les grandes artistes que j'ai eu la chance d'interviewer. Trop cute, c'est de dire que même Julie Snydera en voit encore son démo parfois. Moi, je n'ai pas d'égo, je n'ai pas de l'importance et le résultat. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au dé Maroc. Au dé, je ne sais pas où, mais tu te représenteras. Je n'ai pas d'égo non plus. C'est pas ça que mon ex dirait. Tu es comme en nomination contre toi-même. Mensonge, appelle-moi si tu m'as. Ça arrive tout le temps. C'est une drôle de question, mais je me posais cet après-midi. Est-ce que des fois, on a envie de gagner plus pour une émission que l'autre? J'ai de l'amour, mais de façon différente pour les deux épisodes, pour les deux émissions. Donc, un, c'est quelque chose qu'on m'a offert. Un très beau rôle, très riche. L'autre, c'est quelque chose que j'ai écrit avec Péry Bernard. Quand on l'écrit, peut-être, c'est plus personnel, c'est plus authentique. Oui, mais en même temps, mon sentiment d'appartenance est fort pour les deux. Donc, gagnant-gagnant. Tu t'es associé récemment avec la campagne Nous, qui célèbre le talent d'ici ce soir. Bon, c'est la télévision québécoise, c'est les médias numériques. C'est quoi ton rôle exactement dans cette campagne-là? En fait, je pense qu'on est tous ambassadeurs ici ce soir. Ceux qui étaient là cet après-midi, techniciens aussi. Donc, c'est une campagne qui est pancanadienne, puis qui est vraiment là pour qu'on se rappelle l'importance, puis la chance qu'on a d'avoir une industrie aussi forte aussi. Je le vois quand je travaille, par exemple, au Canada anglais. Le star system qu'on a au Québec, qui fait en sorte que les gens ont hâte d'avoir les nouvelles séries parce qu'ils l'aiment donc cette actrice-là, ils l'aiment donc cet acteur-là. Donc, ce soir, on célèbre ensemble. Oui, ensemble? Voilà. OK, à tantôt. À tantôt. Il est wise, les gars, tu sais pas. Amuse-toi, Karen. Non, pas ensemble ensemble. Non, ben là, je pensais qu'il y avait une chance, mais là... C'est ça au larme. OK, ben c'est bon. Ensemble la gang, on est 500. OK, c'est bon. Je l'ai pas avec les filles, pantoute, pantoute. Félicitations. Merci. C'est vrai que c'est une nouvelle expérience pour toi parce que des trophées, t'en as eu un puis un autre, mais celui-là, à quel point c'est spécial? Ben c'est très spécial parce qu'il est très inattendu, puis je suis très touchée parce que je sais que c'est des animateurs et des animatrices qui votent. Alors, je les remercie, puis je suis très touchée parce que là-dedans, il y a des animateurs et des animatrices chevronnées que j'aime et que j'admire depuis des années. C'est ça que c'est mon préféré. C'est pas mon préféré, mais c'est que non, mais moi, je suis content que tu sois là parce que c'est un vrai tapis rouge tant que toi, t'es pas. Tu vois, ma mère, elle me dit, t'es rendu où le gars des tapis rouges? Qu'est-ce que c'est ça? Elle était le gars des tapis rouges? Je pensais que t'allais dire, t'es rendu le Herbie Moro, j'allais dire, ça, c'est offensive, OK? Sérieusement, y'a pas un vrai tapis rouge sur toi, t'es pas là. Chalas pour ma gang, et tout le temps-là, c'est tout le temps rouge et montal. Chalas pour ma gang. Ça va? Allo, ça va bien? Moi, t'es pas vraiment enthousiaste, t'es pas une question pour moi. Non, non, ben oui, j'ai une question. Vous êtes équil... C'est incroyable, je veux starter ma carrière de mon charge. Ben oui. Fait cinq fois que je t'interview, je pensais faire bonne impression. Non, 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 c'est une vieille histoire, t'as plus moi, là. Ben oui, on t'aime à ganer, ce moment-là, ça veut rien dire. Écoute, ce qui se passe à Oka reste à Oka. Là, je remarque que ton kit se meilleure d'année en année, c'est parce que t'as plus en plus de contrats, t'as plus d'argent. Parce qu'il y a une différence marquée, l'an passé, c'était comme la chaîne à Jacques, là. Ha 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 ha! OK! La chaîne à Saint-Jacques. Oui, la... Non, en fait, oui, la vérité, c'est que j'ai une excellente styliste qui m'a trouvé un habit de chasse anglais, puis qui va à la chasse demain, je le sais pas, mais ça me fait croire que je passe inaperçu chez Sale. Dès qu'on produit la star d'Instagram, bris? Non, mais c'est une grosse merde, ce gars-là. Ben, vous allez à l'After Party ensemble? Non! On va aller regarder la télé. Netflix ou télé québécoise? Télé québécoise? Pas sûre! Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'attends à l'automne, là, pour la rentrée? La rentrée, Strix 31, Fugues 2. Léo, apparemment, c'est vraiment bon, puis on va sûrement écouter ça, oui. Arrête! On va sûrement l'écouter. Il y a toujours la tension comme ça, oui? Mais là, Chris! Pas du chicane à ce soir, là, j'espère que vous allez faire l'amour. Amusez-vous! Bien, c'est sûr que oui! Ha ha! Le cul, il en manque pas, mais le reste, ça! Oui, on en a pas! Félicitations d'abord, Nouveau Fantastique! On vient supporter Véro, notre fantastique mère. Je vais remettre un prix avec Sarah-Jeanne Labrosse, qui est ma bonne pote. Ça fait que c'est le fun de retrouver Sarah-Jeanne. Donner un prix, puis c'est le fun, offrir quelque chose que tu sais pas à qui. Puis c'est une catégorie premier rôle série dramatique, tant chez les hommes que chez les femmes. T'as impressionné, toi, en dehors des concours et des prix, là. Je suis très fière et honorée de présenter un prix ce soir qui honorera une femme qui a vraiment façonné et fasciné l'écran ici, au Québec. Donc, je dirais cette personne qui sera dévoilée ce soir. Et dans ton intonation, dans ton débit, tu me l'as comme assis, tu me l'as installé, puis j'étais excité, j'ai hâte de voir. Félicitations, tu incarnes l'un des rôles principaux dans le prochain film de Xavier Dolan. Puis, va sans doute un peu changer ta vie, mine de rien. Le jour que je t'ai rencontré, ça, ça a changé ma vie. Je savais que tu irais dans quelque chose qui n'est pas sérieux. Mais sinon, ce qui change aussi ma vie, je pense que... En même temps, moi, je dis ça, puis je suis pas nécessairement le seul à... Ah, c'est le fun! Tu parles que le fun? Comment ça va? C'est sûr que ma rime est un peu plus haute que moi. T'sais, t'as le choix entre ma rime ou moi, je comprends, là, t'sais. Écoute, c'est vraiment juste parce qu'elle était devant moi. Sinon, je te suis... Deux belles grandes blondes, mine de rien. Écoute, moi, je savais pas quoi choisir. C'est vraiment du côté de proximité. Plus d'épaule que moi. Ouais, mais c'est vraiment beaucoup de travail sur le site. Tu sais, on est fait sur un frame de Raketship. C'est un petit, là, dans le milieu, c'est... Non, non, Raketship, j'adore. J'adore qu'on... Je pense que tu vas être d'accord avec moi, qu'on donne plus d'attention dans notre télé québécoise aux humoristes, de la relève. Ben, c'est comme s'il y avait plus de relève, aussi. Le milieu prend de l'expansion, puis je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce qu'on est vraiment, vraiment à une bonne relève. Tu te qualifies d'humoriste? Oui, c'est vrai. Le monde m'écrit comme... T'es mon humoriste préféré. Je fais, eh, voyons donc. C'est pas comme si j'avais 8 one-man shows à mon actif. J'ai deux open mics qui allaient juste pour rire, mais... C'est 20 minutes de stock, mais qui est bon. Cedric. Hé! Je t'ai spoté, hein? Hé, tu m'as spoté. Hé, ben là, hé! Ça va, toi? Hé, ben là, je choisis, là. Je suis mêlé. Moi, j'étais écoeuré de tout ça, là. À 30 ans, je peux dire que j'ai presque tout ce que je désire. Qu'est-ce qui te manque à Motton? Qu'est-ce qui te manque? Ouais, vas-y, moi, je suis curieuse. Tu es-tu à la table avec mon ex, ça, l'émission? Non, mais ce qui me manque, c'est deux chiens, trois enfants. J'avais un trip à trois affaires, ce serait avec eux autres. Vous êtes toujours partout. Les gens ont adoré. Ouais, c'est l'ultime saison, c'est la saison 5. C'est la dernière d'une longue série. Je suis commencé ce projet-là, j'étais un petit kid, puis je suis devenu un homme. Ben, mal alpha, là. J'étais mal alpha. Plus tard, j'aimerais ça être toi. Tu travailles à faire, mais j'étais ça quand même. On sait que nous autres, c'est une histoire d'amour, là, tu sais, de tapis rouge. Je m'en vais pas d'ici tant que j'ai pas mon entraveur avec vous deux. Je comprends ça. On est tes chouchous! Ben oui! On est rendus collègues, j'ose croire. Du moins, on a travaillé ensemble sur sucré-salé cet été. J'aimerais ça que tu le mettes dans ta capsule. Ce gars-là, il travaille fort, il est bon. On veut plus le voir. J'apprécie, parce que là, avant que j'aie plus de cheveux, il serait le temps qu'on me signe quelque chose. Ben veux-tu que je te signe quelque chose? Ben, je voudrais te signer. T'as-tu des faux cils, toi? Ah, ben oui! Si tu cours, c'est sûr que tu t'envoles. Amusez-vous! Merci! La prochaine fois, on aura plus de contenu, mais là, on est niaiseux. Ciao, mister! Bye! Ils ont fermé les lumières, ça veut dire sacré votre camp. Mais nous autres, on n'est pas assez cool pour aller au gala. Fait qu'on va se bourrer dans le buffet, avec des sandwichs, pas de croûte, aux œufs. Et après ça, on rentre à l'after-party illégalement, c'est ça qu'on fait.